Salut à tous, la team OL, Thomas M. Chaupeau, OLFanTV, très très heureux de vous retrouver juste avant le week-end pour une petite vidéo, un petit peu particulière puisqu'elle traitera des contes de l'Olympique Lyonnais qui sont excellents. Vous le savez, Jean-Michel Aulas est en train de parader actuellement sur les plateaux des différentes émissions nationales. On l'a vu sur l'équipe 21, on l'a vu un petit peu sur RMC, paradé pour bien faire un petit peu de teasing pour le prochain entraîneur, annonçant qu'il avait vu Laurent Blanc qui est le grandissime favori à la succession de Silvigno, mais qu'il n'était pas le seul Laurent Blanc à avoir les faveurs de l'OL. Mais aujourd'hui, l'équipe nous annonce que Jean-Michel Aulas, Vincent Ponceau, Juninho et Gérard Roulier ont signé une clause de confidentialité concernant le recrutement du futur entraîneur de l'Olympique Lyonnais. En tout cas, ils vont rencontrer d'autres potentiels entraîneurs. Il y aura une sorte de grand oral pour chacun, mais voilà, le board lyonnais, les décideurs lyonnais sont dans la confidentialité et normalement, aucun journaliste et une autre personne doivent avoir l'information. Donc on a juste le fait que Laurent Blanc se soit entretenu avec le board lyonnais hier à Paris. Apparemment, ça s'est plutôt bien passé et puis Jean-Michel Aulas avait l'air tout sourire au moment d'affronter les questions autour des différents sujets d'actualité de l'Olympique Lyonnais. Comme vraiment le plus brûlant, c'est le changement d'entraîneur. C'est peut-être une annonce début de semaine prochaine si toutes les planètes s'alignent. En tout cas, Gérald Batik ne devrait pas rester l'entraîneur de cette équipe lyonnaise. Moi, je dis ouf ! Voilà, mais l'actualité aussi, c'était l'annonce des comptes. C'était mercredi et les comptes de l'Olympique Lyonnaise sont plutôt au vert. Couleur qu'on adore, évidemment, le vert. 309 millions d'euros, très exactement, généré du produit des activités de la saison 2018-2019. C'est la première fois que l'OL franchit ce seuil. Et c'est de fait un record dans l'histoire du club. Et oui, rien que ça. Une augmentation aussi des revenus de la télé et du marketing. Ils ont doublé d'un exercice à l'autre. 65 à 122 millions d'euros, notamment grâce à la Ligue des Champions. Juteuse Ligue des Champions, n'est-ce pas ? De fait, tous les principaux postes de recettes du football hors trading de joueurs. Billetterie, sponsoring et commercial, eux aussi, progressent également. Les sessions de joueurs ont un peu diminué en 2018-2019. L'OL développe aussi ses activités hors foot, notamment sur la partie séminaire, qui, elle, est en pleine expansion. Seule la part Grands Événements recule, moins 7,1 millions d'euros. Les charges ont aussi augmenté, notamment la masse salariale, à 130,9 millions d'euros au 30 juin 2019. L'OL termine sa saison dernière sur un bénéfice net de 6,4 millions d'euros. C'est moins que la saison 2017-2018. Mais évidemment, les indicateurs financiers sont au beau fixe. Alors moi, j'avais besoin d'une petite analyse des comptes de l'Olympique lyonnais. Parce que je ne suis pas un grand financier, ce n'est pas un peu mon domaine d'activité. Par contre, j'ai des personnes autour de moi. J'ai une personne autour de moi qui est un grand chef d'entreprise lyonnais. Oui, je le dis, je le dis sans aucune timidité par rapport à ça. Oui, c'est un grand chef d'entreprise lyonnais. C'est un ami à moi. Il s'appelle Hugues. Je t'ai raison dans son nom de famille. Il est très, très calé dans tout ce qui est business du tout, dans tout ce qui est business, tout simplement. Et je lui ai demandé un petit peu de me faire une analyse des comptes de l'Olympique lyonnais. Et de me parler un petit peu de la stratégie de Jean-Michel Holla. C'est lui. Il m'a fait aussi l'apologie de notre cher président. Et il a l'air de dire que c'est un génie. Cette analyse, elle n'est pas de moi. Je le reprécise. Il m'a écrit un petit texte. Et je vais vous le lire. Et il est tout à fait intéressant. Et en tout cas, il y a une vulgarisation qui est très intéressante dans ce qu'il dit. Il me dit que le groupe OL est rentable, mais pas riche. Sa trésorerie ne lui permet pas de faire un coup sur le marché des transferts. L'équilibre financier 2019 dépend vraiment de la Ligue des Champions et du trading de joueurs. Jusque-là, ce n'est pas un secret. Mais la billetterie est presque insignifiante dans la part des revenus. Tout ceci semble évident, car on l'entend par ailleurs. Mais c'est une lecture comptable qui est faite. Donc la lecture comptable confirme ce qui est dit. En revanche, ce qui n'est pas dit. Le stade n'est pas un poids financier, car les échéances de remboursement sont assez étalées maintenant. Le stade apporte 35 millions de revenus additionnels par rapport à Gerland. Mais probablement, tout est mangé par l'inflation transfert-salaire. Le club est aussi contraint de continuer sa logique de trading de joueurs pour continuer de progresser. En clair, le business model est génial, mais il n'a pas permis de gommer l'inflation. Ce business model était nécessaire, car sans ce nouveau business model, on serait en crise financière façon Olympique de Marseille. Mais il n'a pas permis que de gommer une menace, pas de progresser. Finalement, tout tient dans les résultats sportifs maintenant que le business model est en place. Tout tient dans ses résultats sportifs, il insiste là-dessus. L'écart financier entre de bons et de mauvais résultats est colossal sur les droits TV. Si l'O.L. est régulièrement en 8e, voire en quart de finale de la Ligue des Champions et second en championnat... J'espère que tout va bien pour ce jeune homme. Vous savez, c'est un endroit où aussi on filme du BMX. Bref, je revends ma phrase. Si l'O.L. est régulièrement en 8e, voire en quart de finale de la Ligue des Champions et second en championnat, sa progression ira plus vite car le club aura des marges d'investissement en joueurs. On parle de 50 millions d'euros annuels additionnels. Rien que ça. Si l'O.L. continue de VGT, par exemple, à la 3e place et uniquement en phase de poule de Ligue des Champions, sans qualification pour les 8e de finale de Ligue des Champions, il ne dégagera pas de quoi recruter des top players européens. Et si l'O.L. a un seul accident de parcours et n'est pas européen une seule année, il retourne 4 ans en arrière dans sa progression. Ça fait un peu flipper. Dans ce modèle inflationniste et élitiste, ne pas être européen et ne pas avoir de résultat te renvoie en milieu de tableau pour 5 ans. Il dit « J'insiste sur le dernier point ». C'est un modèle économique sans pitié qu'a créé l'UEFA. Je tombe ma page. La bonne image qu'on peut donner, c'est le jeu de loi. Le trading de joueurs te fait progresser case par case ou stagner. Les résultats te permettent de progresser de 2 cases. Ne pas être européen te renvoie 3 cases en arrière. N'oublions pas un point. Le trading de joueurs. Ça implique d'avoir du flair systématiquement. Alors qu'il y a une probabilité d'échec très importante. La cellule de recrutement, elle non plus, n'a pas le droit à l'erreur. On comprend aujourd'hui mieux la phrase de Jean-Michel Aulas, il y a quelques années, après un certain Nice-Lyon. Dans les couloirs, il avait dit « Une erreur d'arbitrage qui nous coûte la Ligue des Champions, c'est 20 millions d'euros ». Maintenant, c'est encore plus. Pour mon ami Hugues, quand il parle de Jean-Michel Aulas, il dit « Aulas est définitivement un type hors norme ». Il cite ses qualités. Il a la vision, il a l'engagement, il a le réseau et il a surtout cette partie négociation. Il me dit quelque chose de très net. Il me dit « Il éclate tout le monde ». Il fait en même temps dans le micro et le macro. Waouh, terme économique ! Dans le court et le long terme, et il est bon dans ses quatre facettes. Micro, Macron, court et long terme. À court terme, micro. Il requinque les joueurs, rentre dans le vestiaire des arbitres, prend place dans les tribunes du stade. Ça, c'est parce qu'il a développé un véritable charisme et une aura. À court terme, macro. Il place des alliés de partout, notamment à la LFP avec la présidente Nathalie Bois-de-Latour. Il entretient un lien permanent avec tous les gens qui comptent. Par exemple, il dit récemment qu'il a échangé des SMS avec José Mourinho, avec Nasser Al-Khalaifi, etc. À long terme, micro. Il place les anciens lyonnais dans le dispositif. Négocie les transferts d'une main de maître. Fait évoluer le marketing et le stade brique par brique. À long terme, macro. Il crée un écosystème complet. Stade à financement privé et à vocation extra-sportive. Partenariat basket et handball. Football féminin sur le toit de l'Europe. Projet de rachat d'une franchise MLS. Et on pourrait développer encore davantage. Hugues dit, je ne crois pas qu'il existe un président qui ait autant maximisé le potentiel de son club nul part en Europe. Les autres présidents sont des managers à la tête de clubs qui sont déjà des empires dans des capitales européennes. Fiorentino Perez n'a rien créé. Madrid gagnait la Ligue des Champions dans les années 50. Ou alors ce sont des investisseurs qui s'amusent juste. Il parle d'Amrabovic à Chelsea. Lui, Jean-Michel Aulas, il part d'un club de Ligue 2 dans un championnat de seconde zone et situé dans une ville qui n'est pas une capitale. Donc trois handicaps majeurs. Et il chope. Sept titres de champion de France. Demi-finale de Ligue des Champions. Six Ligue des Champions féminines. Dans la partie du foot qui requiert de l'influence, il excelle et il travaille d'arrache-pied. Et il finit par me dire quelque chose qui est très intéressant. Souvenez-vous quand il présidait le G14 UEFA alors qu'on était des nains. On était le seul club du G14 à ne pas avoir gagné de titre européen. Chapeau l'artiste. C'est une véritable plaidoirie pour notre président Jean-Michel Aulas. Et je suis plutôt d'accord avec ce que dit Hugues. Vraiment, c'est un top président qui avait décidé en juin dernier, après le départ de Bruno Genesio, de partir sur un autre projet, de lâcher un petit peu la main, de lâcher la communication qu'il avait fait connaître. C'est-à-dire ce Jean-Michel Aulas punchy, prenant la parole dans les médias, n'hésitant pas à aller au clash avec un certain nombre de journalistes. Fini ce côté Jean-Michel Aulas. Il a décidé de prendre un directeur sportif du Ninho qui devait remplir un petit peu ce rôle-là. Avec ce directeur sportif qui a décidé d'un entraîneur, Sylvigno. Jean-Michel Aulas et le board se contentant de valider tout ça. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça devait se passer. Et on voit un Jean-Michel Aulas revenant au front, revenant devant les médias, n'hésitant pas à clasher un bon nombre d'observateurs. Je parle de Domenech, je parle de Paul Le Gouen. Voilà, c'est le boss qui revient aux affaires. Il sent que le club vacille et il sent surtout que ce club-là ne peut pas se passer de lui. Parce que quand on pense à l'Olympique Lyonnais, on pense tout de suite à Jean-Michel Aulas. Je crois que Juninho n'a pas encore la dimension et l'aura d'un vrai directeur sportif. En tout cas, pas la bouteille d'un Jean-Michel Aulas qui rappelle très régulièrement qu'il a 32 ans de boîte et qui sait de quoi il parle. Et effectivement, c'est vrai que c'est un très grand président. Et à coup sûr, la décision du nouvel entraîneur sera de son fait à lui. Et je crois que même s'il dit que c'est Juninho qui décidera de tout ça, il n'en sera rien. Je pense que c'est vraiment lui qui va décider au final de qui sera notre nouveau coach. Le suspense est énorme. Moi, je pense que ce sera quand même Laurent Blanc. Mais il se pourrait que ce soit une vraie surprise. Un entraîneur auquel on n'est vraiment pas pensé. Mais voilà, ça reste du Jean-Michel Aulas dans le texte. Ça reste du Jean-Michel Aulas dans la manière de fonctionner. C'est vraiment ça. Vraiment, il est de retour. Il est de retour aux affaires. Je crois que ça lui manquait énormément. C'est comme un politique qui décide de se retirer mais qui au final, démangé par l'envie de retrouver un petit peu le contact avec les citoyens et avec les électeurs, se remet à faire une campagne. C'est un petit peu ça Jean-Michel Aulas. Il me fait penser un petit peu à Nicolas Sarkozy. Ouais, il me fait penser à Nicolas Sarkozy dans ce fait de se retirer un petit peu de ce monde politique du football pour ensuite revenir aux affaires quand il voit que sa famille ne peut pas se passer de lui. C'est un petit peu ça en espérant qu'il ne se passe pas pour Jean-Michel Aulas ce qui s'est passé pour Nicolas Sarkozy qui finalement ne reviendra plus en politique de ce qu'il nous raconte. Bref, voilà, c'était un petit peu mon parallèle avec la politique. Donc moi, voilà, j'ai trouvé ce que m'a mis Hugues très très intéressant. Voilà, dites-moi vous en commentaire ce que vous avez pensé un petit peu de ce qu'a pensé mon pote Hugues sur les comptes de l'OAL, sur Jean-Michel Aulas, sur le business model de l'OL, etc. Dites-moi tout en commentaire, les Gones. Je vous souhaite d'ores et déjà un très bon week-end. On se tient au courant pour voir si l'annonce sera faite ce week-end pour le nouvel entraîneur. Bien évidemment, les Gones, merci en tout cas de votre fidélité. Merci de tous vos retours très très positifs, de tous vos commentaires, de vos abonnements. Vraiment, c'est génial. Continuez, pouce bleu, abonnement, c'est au top. Vraiment, merci de votre soutien. J'essaye au maximum de vous informer avec mon œil de supporter, avec mes connaissances aussi qui peuvent apporter une pierre à l'édifice. Et vous aussi, avec vos commentaires, vous apportez une pierre à l'édifice parce que vraiment, la plupart d'entre vous avaient vraiment un avis très prononcé, très personnel sur l'Olympique lyonnais. Et franchement, ça fait chaud au cœur d'avoir des supporters aussi impliqués dans la vie de leur club. Donc, vraiment, les Gones, au top, au top, au top. On continue à s'informer, à échanger ensemble de l'actualité de l'Olympique lyonnais, de ce qu'il va se passer. Je vous dis à très très vite, les Gones. Passez un très bon début de week-end. Ciao, 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 ciao.